bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette la recette que je vous présente c'est comment faire comment organiser ces repas de semaine pour ceux qui vont au travail qui sont occupés vous allez adapter cette recette en fonction du nombre de personnes la quantité de la recette en fonction du nombre de personnes qui est donc pour débuter la recette ici j'ai rajouté de l'huile dans la cocotte un peu de concentré de tomates et puis là un peu d'oignon je vais laisser tout salafé et ajoute du sel un peu de pouillon dans ces éléments bio qui est disponible sur ma chaîne pour tous ceux qui seraient intéressés je vais laisser les différentes informations pour les commentaires qui seraient épinglés un peu d'eau ça c'est le poisson qui était fumé maison pour ceux qui veulent voir la recette du poisson fumé là j'ai déjà posté à plusieurs essais de poisson fumé comment plier comment fumer autres ça c'est le poulet fumé et la viande fumée également fumé maison toutes les différentes récitations sur ma chaîne souvent je mets les mêmes vidéos là parce que je à chaque fois j'ai de nouveaux nouveaux abonnés dont on apparaît dans le foie jusqu'en bas en bas en bas la première vidéo là dont je pourrais mettre poster des vidéos là de temps en temps donc ne vous fâchez pas quand vous voyez les mêmes vidéos là souvent deux trois fois là pour avoir ajouté de l'eau je rajoute un peu d'ail et gingembre ça là c'est facultatif mais pas obligé d'en rajouter on va courir et c'est tout ça la bouille de côté si mon je veux nettoyer mes légumes oignons tomates poivrons aubergine gombo en tout cas tout ce qu'il ya à nettoyer je vais nettoyer maintenant en début des recettes concernant les protéines qui ont été mélangés là vous pouvez opter pour vous pouvez faire un seul choix soit choisi le poisson fumé et laisser la viande fumer le poulet fumé tout comme aussi choisir uniquement que le poulet fumé laisser le poisson fumé et la viande fumé pareil aussi avec la viande vous pouvez seulement utiliser que la viande fumée et laisser le poisson fumé et le poulet fumé donc moi j'avais envie de mélanger donc j'ai mélangé je vous vous faites comme bon vous semble attendons j'ai filmé tout ça l'air et elle finit fait un montage là haut si je veux couper la patine en cours la sabourie pour toi c'est quoi vous allez vous débrouiller on va se débrouiller t'es obligé de filmer tout ça là même on va recommencer la recette on est à trois minutes donc ici ce que je fais les différents sachets plastiques je vais départager ici j'ai rajouté un peu de combo du sel et puis de l'eau ça c'est pour la sauce combo je tiens à préciser les enfants de moins de 16 ans là ce que tu as fait là c'est pas bon et fait parce que je fais au fait ce que je dis vous pouvez prendre les casserole de côté puis fait cuit pas à part maintenant les nous les vieux vues là si tu veux venir mais tu as vu ça sachez là que tu veux venir mais si tu en commentais là on va bien c'est un site et puis après on finit c'est un site et je te bloque pas c'est trop c'est trop là là aussi pour la sauce aubergine j'ai rajouté des aubergine dans le sachet je rajoute du sel de l'eau je vais attacher puis mes deux côtés ici dans un autre sachet je rajoute combo ça c'est pour la sauce quoi quoi sous combo aubergine et puis la sauce pardon les grains de gnagnon séchés là je répète encore si tu trouves que le sachet est nocive pour la santé il faut utiliser ce que tu arranges il faut prendre les casserole tu vas faire bouillir des ingrédients de côté et là je prends un autre sachet je vais rajouter le poivron ça c'est pour la sauce poivron rajouter un peu de verre dedans pour que ça puisse casser le côté sucré là du sel un peu d'eau on va attacher puis réserver deux côtés ici dans une concote minute j'ai déposé tous les sachets là je vais couvrir puis laisser bouillir pardon laisser cuire c'est le piment que je vais nettoyer là quand la sauce a bien bouillie là pour rajouter auber pardon tomates et oignons piment avec l'épice casse quatre côtés quatre côtés là ça va vous parfumer et puis c'est très bon aussi pour la santé je vais ajouter de l'eau ici de côté je vais venir faire griller mes graines de la cuillère dans mes légumes sont cuits je vais les retirer oignons tomates et puis piment et le mixer voici la musique mystique que je rajoute à ma sauce ça c'est le piment que je vais mixer avec api je vais venir rectifier mon assaisonnement avec mon bouillon d'assaisonnement là vous pouvez rajouter un peu de poudre de crevettes et poudre de poisson la sabo pito 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 comme ça donc voilà excusez moi c'est que ma sauce elle est prête elle est prête là j'ai laissé bouillir j'ai retiré je vais servir un peu de sauce pardon j'ai dit comme une vidéo c'est vidéo là aussi est trop longue depuis je pense à finit pas ah on peut faire ça et qu'elle suit à sa vie j'ai des partagés la sauce à premier si 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 différentes sauces ça c'est la sauce clé mon poisson est fait il y avait bien calculé mon poisson la 6 poisson un poisson était bien fumé bien doré là j'ai enlevé un peu manger un ticket parce qu'ils mettent le centre et diviser le poisson dans la sauce là si j'ai rajouté juste un peu de djonglis on va faire la sauce djonglis vu que ma base il faut fait en tout cas la base de la sauce n'a qu'à être bien bien doux là quand vous a rajouté vos gnanis n'y a plus histoire d'être assaisonné encore la base là n'est qu'à être bien bien doux en tout cas là quand la sauce djonglis là j'ai mis de côté ça c'est la sauce poivron là voici le poivron que je vais mixer bien je rajoute à ma soupe là on va laisser tout ça la bouillie pito 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 de côté ça ça passe sur le petit feu et puis ça c'est la sauce aubergine c'est les aubergine que je vais mixer je vais rajouter l'amnestie obtenu moi changer de feu encore ça c'est la sauce guaguasso ça vous pouvez vous écraser ça au tali c'est l'idéal moi j'ai pas tant je vais mixer ça pour juste 2-3 secondes on change de feu ça c'est la sauce gombo voici les gombo qui sont là gombo aussi également vous pouvez utiliser le tali pour le écraser c'est l'idéal mais moi j'ai trop mixer pour moi là donc voici mes quatre sauces là qui sont en temps de faire pito pito la sauce djonglis là elle est prête aussi c'est surtout de les renverser ça c'est la sauce gombo ça c'est la sauce aubergine ça c'est que les services en premier 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 en première position là c'est la sauce poivron c'est la sauce guaguasso et là voici le résultat de mes packs donc si tu aimais cette petite vidéo là n'oublie pas de liker de t'abonner puis de partager tu peux activer la cloche de notification pour ne manque aucune de mes recettes on se dira bye bye on va réfermer comme ça tu veux mettre au congélateur tu mets au congélateur au frigo tu mets au frigo ah c'est deux jours après hein deux jours après moi j'avais posé pour moi au congélateur moi j'ai fait sortir ça la journée pendant le matin d'ici tu as fini de travailler fais ce que tu as à faire quitte au boulot revenir c'est de congéler tu chauffes ta chose légèrement au micro-ondes tu finis de manger c'est fini vous allez adapter la quantité la quantité en fonction du nombre de personnes je vois la maison tu vois si mes produits qui sont là vous avez le mini pack le mini pack est composé d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste c'est à boire de 100 ml barbecue, concan, passe-partout, viande, volaille, poisson et le pack normal les sachets sont de 200 grammes voilà bouillon d'assaisonnement la grosse boîte là est de 250 pardon 500 grammes vous avez un petit sachet de piment aussi ça c'est pour le pack normal pas pour le mini pack le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue c'est 200 grammes par sachet et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement c'est de 500 grammes par boite donc